... Grâce à ma bourse de la Fondation Saint-Luc, je peux mener une recherche pour identifier de nouveaux biomarqueurs prédictifs de réponse à la chimiothérapie néoadjuvante dans le cancer du sein afin de comprendre pourquoi ce traitement fonctionne chez certaines patientes et moins chez d'autres. Consolider les connaissances des sages-femmes dans la prise en charge physiologique garantit un accompagnement sûr et individualisé aux futures mamans tout au long de leur grossesse, mais également après. Identifier les patients âgés atteints d'un cancer qui nécessite des soins palliatifs précoces pour leur prodiguer des soins adéquats et améliorer leur qualité de vie. Mieux comprendre et traiter la dermatite atopique via un nouveau score clinique d'évaluation quotidienne, l'étude des comorbidités et l'expérience en vie réelle des nouveaux traitements immunomodulateurs. Grâce à la bourse de la Fondation Saint-Luc, j'ai pu bénéficier d'un coaching en gestion du changement afin d'accompagner les équipes soignantes dans une transformation de l'organisation des soins, basée notamment sur la délégation et le travail interdisciplinaire. Développer au sein du service d'oncologie un programme de prise en charge de la fatigue. Plainte exprimée chez 75% des patients et pouvant entraîner un arrêt précoce des traitements. Mieux traiter les troubles de l'équilibre après un AVC grâce à une formation auprès de l'équipe du professeur Pérenou au CHU de Grenoble. Analyser l'activité biologique de l'immunothérapie et d'une thérapie ciblée dans le principal cancer de la région de la tête et du cou, le carcinome épidermoïde. Dépister la maladie d'Alzheimer à partir d'une simple prise de sang pour permettre un dépistage précoce ainsi que le développement d'un traitement préventif de cette affection. Décrire et prédire les hypoglycémies sévères chez les enfants atteints d'un diabète de type 1 en étudiant les mécanismes de régulation du glucose et ainsi mieux comprendre les mécanismes de ce diabète. Prodiguer des soins de soutien personnalisés aux soins intensifs pédiatriques afin de préserver les fonctions sensorielles et motrices du jeune enfant. Assurer la formation en kinésithérapie respiratoire via des capsules vidéo accessibles à tous les métiers qui donneront à chacun la possibilité d'évaluer ses connaissances théoriques et pratiques. Sous-titrage Société Radio-Canada ...